Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait tant l'amateur des bombes atomiques Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, qu'est-ce que son travail pratique ? Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en trance en nous racontant tout Pour fabriquer une bomba, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte La question du détenteur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte En ce qui concerne la bomba, je sais pas, beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente C'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres à 50 Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement Il a bossé pendant des jours, t'as chanté avec amour d'améliorer le modèle Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui nous fait comme ça À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois vieux, j'ai le cerveau qui flanche Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe Et je ne me suis pas rendu compte, la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnole était aussi pratique Mais si nous y sont tous entrés, il les enfermait en disant soyez sages Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'en est rien resté Tonton devant ce résultat ne se dégonfla pas et joue à les andouilles Au tribunal on l'a freiné et devant les jurés le voilà qui bafouille Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia Et le pays reconnaissant l'élu d'immédiatement, chef du gouvernement Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Paquem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire Ce soir vous êtes toujours avec Pedro et puis Bernard Et nous recevons Anne Steiner Alors Anne Steiner, je vais vous dire après de quoi il s'agit Mais je lui dis d'abord bonsoir Bonsoir Voilà, alors nous recevons Anne Steiner parce que j'ai lu un livre très intéressant Qui s'appelle Révolutionnaire et Dandy, Vigo di Almereda Alors justement, Anne Steiner, c'est Nicole Brenes qui m'a conseillé ce livre Et je ne l'ai pas regretté, c'est un livre extraordinaire Alors, un livre d'abord qui nous concerne, parce que ce personnage, on va en reparler bien sûr, mais il est très intéressant Et en plus, c'est un livre qui fait partie de l'histoire et en même temps que j'ai lu comme un roman Ça se lit tellement facilement que je me suis régalé, moi qui aime bien les livres d'histoire Mais des fois, je tombe sur des thèses qui sont un petit peu ardues de plusieurs centaines de pages Alors, Anne Steiner, je vous présente rapidement Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Nanterre, c'est bien ça ? Oui, oui, mais je viens juste de prendre ma retraite pour être honnête Ah bon ? Alors vous ne faites pas l'occupation là-bas à Nanterre ? Non Et puis, ce que je sais aussi, c'est que vous avez participé au dictionnaire Métron Oui Le dictionnaire Métron des anarchistes Je continue à y participer, puisque c'est un ouvrage qui est sans arrêt en transformation Puisque chaque fois qu'on entame une recherche particulière, on découvre des éléments qu'on incorpore aux biographies déjà faites Ce qui est l'avantage des dictionnaires en ligne Et tout à fait, d'autant plus que vous avez travaillé avec Hugues Lenoir, que nous connaissons bien Marianne Henkel, qui était justement aux dernières journées Métron Et que j'ai eu la chance de pouvoir un peu interroger sur son itinéraire On l'écoutera dans une prochaine émission Et puis, effectivement, on peut compléter chaque fois Et après avoir lu votre livre Moi j'ai lu justement la biographie De... Écrite par Daffranche Voilà Et il y a des choses à modifier Qu'il faudrait compléter Modifier même Modifier Oui Mais bon, c'est en préparation Ça devait... Oui Bon, alors vous allez peut-être proposer à Claude Pentier de faire quelques ajouts, modifications Mais c'est déjà proposé Ah bon ? Alors il reste à le faire, alors Bon, eh bien écoutez, là, simplement, j'ai marqué aussi votre thèse sous la direction d'Annie Criégère Criégère, sur la fraction Amé-Rouge On pourrait peut-être dire un peu qui est Annie Criégère, là, justement Parce que c'est quelqu'un qui était assez connue dans le mouvement Liberté Oui, mais elle n'est plus connue du tout Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un... C'est une femme qui est entrée très jeune dans la résistance C'est une jeune femme de parents juifs Et elle avait 15 ou 16 ans quand elle a intégré un réseau Du coup, elle est devenue communiste Mais parce qu'il y a eu cet événement historique Et ensuite, elle a... Elle a fait marche arrière devant le stalinisme Et tard, enfin, dans les années 50 Enfin, il y a des gens qui ont perduré plus longtemps dans leurs erreurs En 56 Et ensuite, elle a été, du coup, tellement calomniée Comme anticommuniste Qu'elle est véritablement devenue, quoi Donc, c'est... voilà Et alors, elle avait juste... Et c'est une historienne... Elle enseignait Ah oui, bien sûr, elle était professeure d'université Elle était, entre autres, ma directrice de thèse Et elle a... Elle est spécialiste du mouvement ouvrier Et particulièrement de la formation du Parti communiste Des années cruciales, justement Qui se situe juste avant la guerre de 14 Et après, elle connaît parfaitement l'histoire du socialisme français Alors, le titre de votre thèse Pratique de la guérilla urbaine en Europe occidentale La RAF, c'est-à-dire la fraction d'armée rouge De 1970 à 1977 Et vous avez, je crois, travaillé sur place C'est-à-dire en Allemagne Ben oui, c'était nécessaire Puis à l'époque, il y avait peu d'archives Donc, j'ai travaillé surtout sur... À partir d'interviews, de récits Et des centres de presse Des archives d'avocats Et il fallait, évidemment, être sur place Et est-ce que, justement, pour rencontrer ces personnes Est-ce que vous les avez rencontrées facilement ? Parce qu'ils devaient être soit suivis, soit en prison Ben oui, alors, je n'ai pas voulu faire d'interviews en prison D'ailleurs, je ne sais pas si cela aurait été possible Mais je ne voulais pas Donc, j'ai eu affaire à des gens qui avaient été libérés Qui n'étaient pas des clandestins Qui avaient purgé leur peine Et qui étaient sortis Et bon, voilà Et puis, beaucoup d'avocats aussi Et alors, justement, ce livre Vous avez ensuite publié un livre Oui, oui Sur le thème Oui Qui s'appelle La fraction armée rouge Qui vient d'être réédité en poche À l'échappée Voilà, ça, c'est intéressant Oui, oui C'est intéressant parce que je ne l'ai pas encore lu Mais je vais le lire avec beaucoup d'intérêt Et, justement, Est-ce qu'on pourrait résumer un peu Le contenu de ce livre ? En fait, ça présente C'est un livre que j'ai achevé en 85 Donc, sur des sources qui dataient de cette période Depuis, d'autres sources sont ouvertes Qui remettent éventuellement en question Certains aspects Mais j'en traite dans la préface, justement Donc, en fait, ça s'attache à la première vague de militants Celle qui a fait les attentats des années Du début des années 1970 Notamment, Andra Prader, Ulrich Mainhoff, Godronen Céline, pour citer les plus connus Et qui sont morts en prison Dans des circonstances assez troubles Assassinés ou suicidés Un peu comme mon dandy révolutionnaire Tonton, on va reparler bientôt de Mérida Donc, voilà, je présente le contexte Les militants, les textes, les influences Les références de ce groupe Et c'est un ouvrage qui fait référence aujourd'hui ? Ben si, il n'y en a pas eu d'autres Donc, malheureusement Et vous avez l'impression qu'il n'y en a pas eu d'autres Parce que c'est un sujet difficile à traiter Ou c'est parce qu'un sujet Oui, ben déjà Ben déjà, au niveau universitaire Ce n'était pas évident de trouver un directeur de thèse Moi, je m'étais tournée vers des professeurs d'université Qui avaient une étiquette plutôt à gauche Personne n'a voulu de moi Et Annick Réjol, elle, m'a accueillie à bras ouverts En me disant, ah oui, c'est passionnant Venez, voilà Quand bien même, on avait des désaccords Et donc, bon, ben ça Sur le moment, ça sent un peu le souffre Donc, peu de gens avaient envie de travailler là-dessus Et puis, plus tard, il y a eu des travaux Mais plutôt de niveau master Pas d'autres thèses Et puis après, ça a été vu au prisme du genre Parce qu'il y avait des femmes dans la rave Alors là, on est sur d'autres thématiques Voilà Alors après, je vois un autre livre Parce que vous avez fait plusieurs livres Avant qu'on arrive Oui, oui, oui Au livre révolutionnaire étendu Je vous cite un autre livre Alors, Le goût de l'émeute Manifestation et violence de rue dans Paris Et sa banlieue à la belle époque Alors là, on va parler de la belle époque C'est un livre qui a été publié D'après mes informations, là, en 2012 Oui, et avant ça... Ouh là Oui Bon, mais c'est rien C'est un petit téléphone qui chante Alors, justement, je lis... Alors, excusez-moi Avant cet ouvrage Oui J'avais publié Les en dehors En 2008 Ah, d'accord, oui Voilà Et qui était consacré aux anarchistes individualistes À ce courant-là Oui Et qui s'articule aussi À travers le parcours d'une jeune femme De ce milieu D'une jeune militante Qui s'appelait Rirette Maître Jean Donc c'est un peu la même démarche que dans Révolutionnaire et dandiste Je présente un courant, un mouvement, une époque À travers un itinéraire principal Et voilà Et c'est à partir de ce moment-là D'abord, je me suis intéressée au mouvement anarchiste individualiste En tant que tel Et ensuite, je me suis prise de passion pour cette période Et tous les autres livres ont pour cadre la belle époque En fait, ces années très précieuses Qui précèdent la grande guerre 1905 à 1914 Qui est une période d'agitation sociale Très, très Très forte D'effervescence Parce que c'est pas l'image qu'on en a Quand on dit belle époque C'était pas tellement beau pour tout le monde Qui en plus, on s'est fixé au niveau d'études Après la Commune On a l'impression qu'il n'y a plus rien jusqu'en 1936 C'est complètement faux Et cette période est très très chargée En grève Grève très longue Très dure Émeute Manifestation qui tourne à l'insurrection Et que ça a été un peu mis sous le boisseau Puisque l'histoire a quand même été pas mal faite Par les staliniens Entre guillemets Qui ont gommé toute cette période Syndicaliste révolutionnaire Qui n'allait pas dans leur sens De ce que doit être le mouvement ouvrier Rire est maître Jean Bien sûr Tous les anards la connaissent Mais peut-être que pour les nouveaux Ceux qui nous écoutent Il faudrait peut-être redire un peu Qui elle était Et comment C'est en vue célèbre C'est une jeune femme Qui a le destin De beaucoup de jeunes de cette époque Et qu'on retrouve d'ailleurs Dans Révolutionnaire et d'Andy C'est-à-dire des jeunes Provinciaux Jeunes, provinciales Qui montent sur Paris Pour des tas de raisons Pour le travail Pour fuir aussi Un milieu un peu étouffant Villageois Ou petites villes de province Qui sont confrontés à des conditions de vie Qui sont confrontés à des conditions de vie très difficiles Paris est une ville dure aux jeunes Dure aux pauvres Donc très dure au niveau du logement Du travail Lorsqu'ils sont peu qualifiés Ce qui est son cas Parce qu'elle avait Elle voulait devenir institutrice Puis la mort de son père A mis brutalement fin à ses projets Et elle fait de la couture Un peu de couture Elle vit de briques et de brocs Et elle est très soucieuse de s'instruire Elle fréquente les universités populaires Et là elle rencontre Les anarchistes individualistes Dont la plus célèbre figure est Libertade L'anarchiste Libertade Et donc elle adhère complètement à ce mouvement Et puis elle aura successivement Plusieurs compagnons Qui appartiennent à ce mouvement Et elle va être célèbre ensuite Parce qu'elle va être mêlée finalement A l'affaire des bandits tragiques L'affaire Bono Et elle va d'ailleurs faire de la prison Pour cela Avec son dernier compagnon Qui est Victor Kibatchich Qui deviendra le célèbre Victor Serge Alors on revient peut-être Au goût de l'émeute Manifestation et violence De rue dans Paris Et sa banlieue à la belle époque Alors donc on est toujours Dans la belle époque Mais enfin c'est pas C'est pas tellement Une époque facile Pour les gens qui travaillent Elle est très belle Enfin pour moi je continue A l'appeler belle époque Elle est belle parce qu'elle est tumultueuse Elle est combative C'est vraiment une époque fabuleuse Pour ça Et où s'inventent aussi Des tas de modes de vie Cette jeunesse désargentée Pratique le partage L'amour libre Pour les échanges Et aussi des pratiques illégalistes Comme la fausse monnaie Etc Mais Interrogent leur mode de vie Donc sont Pour certains Végétariens Essayent de supprimer Tous les besoins Qu'ils appellent Facultatifs Pour Pour travailler le moins possible Ils essayent de consommer moins Pour travailler moins Ça les anime beaucoup Donc c'est une belle époque Au sens où C'est une époque où il y a Énormément de réflexions Et d'inventions Qui ne ressurgiront Que bien plus tard Dans l'histoire Dans les années 60 Effectivement Ce sont des thèmes Il y a un long sommeil Si vous voulez Et puis ces thèmes Ils sont encore d'actualité Oui oui Ils sont d'actualité Et puis ils sont revenus Quand même globalement À la fin des années 60 Et puis ils connaissent Une nouvelle vitalité Depuis le début des années 2000 Mais entre la grande guerre Et 1968 On peut dire Tout est mis sous le boisseau Toutes ces interrogations Sur l'éducation Sur les rapports de couple Etc Or le mouvement ouvrier De cette époque En est porteur Et c'est ça qui me fait Tellement aimer cette période Alors on continue À l'appeler la belle époque Oui oui On continue absolument Et puis j'ai un autre titre de livre Encore je continue Donc les livres de Anne Steiner Le temps des révoltes Une histoire en carte postale Des luttes sociales De la belle époque Alors là on s'approche De la photographie C'est intéressant Oui oui Parce qu'en fait À chaque fois Quand je travaille Je tire un fil Donc à partir Des anarchistes individualistes J'ai rencontré Des événements Qui m'ont conduit À écrire Le goût de l'émeute Il y avait notamment L'affaire Liabeuf Un petit cordonnier Condamné à mort Pour avoir tué Un policier Qui l'avait accusé Justement de proxénétisme Il y avait l'affaire Ferrer Il y avait quelques grandes grèves Et ça m'a donné envie De traiter de ces grèves Parce que j'étais frappée Par la forme émeutière Des protestations Justement avec des tramways brûlés Des conduites gaz Mises à nu Et incendiées Les jours de manifestation Etc Donc j'ai fait ça Et en faisant ça En me documentant Déjà pour J'ai découvert Que tous ces événements Avait été illustrés Par des cartes postales Alors pas des cartes postales militantes Des cartes postales commerciales Parce que les éditeurs de cartes postales En fait Prenaient tous les sujets Alors les faits divers Était abondamment illustrés Les faits naturels Les inondations Les éruptions volcaniques Etc Et aussi les grèves Les manifestations Les émeutes Donc J'ai commencé à collectionner ces cartes Parce que je participais A un journal Qui a eu une vie Un peu brève Mais Qui était Qui a été Quelque chose Qui a compté Qui s'appelait Article 11 Et j'avais une petite rubrique Historique Et donc Comme il y avait aussi un site Articulé au journal J'envoyais des reproductions De cartes postales Pour illustrer mes articles Sur les grèves Et émeutes Et après J'en avais tellement Et c'était tellement intéressant Que j'ai eu l'idée D'en faire un livre En fait Et de De présenter les événements A travers ces séries de cartes Qui leur étaient dédiées Donc je traite de 12 événements Dans le Dans ce livre Le temps des révoltes Et A travers l'image Enfin Il y a un récit Bien sûr Mais c'est surtout A travers l'image Alors c'est toujours édité Chez votre éditeur L'échappé Oui oui Bien sûr Et je vois que vous êtes fidèle A l'éditeur Oui Absolument Et donc Ce livre On peut se le procurer Facilement On peut plus procurer Le temps des révoltes Parce que malheureusement Il a été épuisé Très très vite Et on ne l'a pas réédité Et par contre On peut se procurer Les en dehors Qui a été réédité Le goût de l'émeute Qui n'est pas épuisé Et C'est Celui qui vient de sortir en poche Voilà Et il a raf Mais le temps des révoltes Faudra peut-être un jour Enfin En faire une autre édition Articulée Peut-être un peu autrement Articulée Au travers des thèmes Plutôt qu'au travers des événements Puisque Sont illustrées Les sous-populaires Les Les Evidemment La répression Les cortèges Les cortèges funéraires Quand il y avait des morts Tout ça Et La cuisine Qu'on fait en commun Puisque c'était Des Plutôt des sous-prévolutionnaires Que des sous-populaires Mais voilà On pourrait faire A partir de là Le vandalisme Contre les maisons des patrons Et Et Classer les séries de cartes Selon Selon cette thématique Donc peut-être Peut-être Ça se fera un jour Bon Espérons On va trouver On va trouver certainement Un éditeur On en allait trouver un Pour un monsieur Ce sera le même Ce sera l'échappé Ce sera l'échappé Aux personnes Bien On va faire une petite pause musicale On va écouter Gaël Fay Dans un texte Qui s'appelle Irruption Ce texte d'ailleurs Est intéressant Parce qu'il cite Jean-Pierre Thorne Le dos au mur Et Jean-Pierre Thorne Justement Était très sensible Quand il a entendu Gaël Fay Parler de son De son film Qui est justement Une histoire d'une grève aussi Qui est maintenant Et qui a marqué La carrière de Jean-Pierre Thorne Alors Gaël Fay On sort en trombe En nombre On se déverse en pleine En centaine En millions En milliards Ou en millième De quelques simples gouttes A des marées humaines Des jaillissements d'aurores Pour éclairer des emblèmes Des lanternes dans la tête Si l'on plonge dans les ténèbres On nous appelle PD Blancos, bougnoulou, bien nègre On vit dans la riposte On réfléchit après coup On vit extra-muros Donc on arrive par vos égouts Nous sommes des cargaisons De femmes voilées Des youyou strident Des rasta Des casquettes tournées Des voyous prudents Des espoirs accrochés Des paradis assassinés Des parents épuisés Enfrentant des gosses méprisés De la marmaille Bruyante Des petits morveux frisés Engraissés d'allocations Qui donnent des prétextes à voter Trouver des boucs émissaires Les égorger pour l'Aïd Mourir dans une clairguerre sans tri Pour ce pays L'affiche et couleurs sang Des manouchiens Viens pas d'auvergne Tirailleur t'emmerde Il a fait con des tacs grand-mère On investit brognard Le dos mûr Comme Jean-Pierre Torme On s'en fout du grand soir Parce que la nuit C'est bien trop mornes On veut même pas de soleil Mais des éclipses Pour faire l'amour Pour que l'instant soit bref Intense comme un fruit Qu'on savoure Aux arts miraculeuses On a lu Césaire et Prévert On viendra vous faire la guerre Avec la parole boudrière On désigne plus l'ennemi Parce qu'il est partout Même en nous On va mourir debout Parce qu'on a vécu à genoux On est sourds au slogan Élimés par trop de manifs On devient arrogant On veut rimer Comme des canifs On a plus 20 ans Mais on en aura jamais 60 Car on bouffe du bisphénol À l'heure d'une planète suffocante On fait de nous des enfants Pour nous adhier Pire des luttes Donc nous on panpiteur pan On va redevenir adultes On a coincé nos rages Entre le mérite et l'héritage Et les puissants confisquent Ce que les pauvres se partagent À leur chaise musicale Personne ne joue Personne s'assoit On occupe du terrain Être indigné Ça va de soi Angéla qui est fan de soi Pendant ton papa est bien là On va ouvrir les portes De Soledad ou Atika Pharmacodépendant Des OGM pour nous doper J'ai recraché la sienne Monté le cheval Et galopé Braqué un RER Dilligence La pâche de belle ville Viendra crier vengeance Comme pas la voix n'arrive en ville Ils veulent nous assigner des places Et nous faire saigner Les amoureux au pan public N'arrêteront jamais de s'aimer Depuis que nos tchèques ressemblent À des poignées de main Deux montoires On ne laissera personne Parler au nom de nos espoirs On n'aime pas des victimes Encore moins des condamnés On arrivera de l'aube En éruption spontanée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes à l'écoute de l'émission Almereda 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 C'est-à-dire Miguel Almereda On a parlé déjà des individualistes anarchistes De Rirette de Rirette Maître Jean Mais c'est aussi des enfants fugueurs Beaucoup d'enfants qui vivaient dans la rue Et comment ça se passait à cette époque Vous qui la connaissez bien Alors il y a en effet beaucoup d'enfants Alors soit fugueurs Soit quittant leur famille Avec l'assentiment des familles Pour les gens qui avaient 14-16 ans Et venant sur Paris Et qui du coup Vagabondent dans Paris Dorment dehors Ils se concentrent pas mal Dans le quartier des Halles Où ils trouvent toujours à manger Et aussi ils peuvent faire Des tout petits travaux Pour les marchands des Halles Il y a toujours quelque chose à porter Le grand marché des Halles Et c'est là que la police Fait souvent des rafles Et en effet Tout mineur Ne pouvant justifier d'un domicile Dans Paris Est arrêté Conduit au dépôt Et là Remis à la famille Si on la retrouve Et si on l'estime Qu'elle est capable de l'éduquer Ou alors dirigé Vers ce qu'on appelait Les colonies pénitentiaires Ou les patronages Et avec un passage Par la prison des enfants Qui était là La petite roquette Qui servait un peu De centre de tri aussi Qui servait de De centre de détention Pour des condamnations Qui en général Ne dépassent pas un an Et puis aussi De centre de tri En attendant De trouver une colonie Pénitentiaire Un patronage Pour accueillir l'enfant Mais alors j'ai découvert En travaillant sur les archives Puisque Miguel Qui s'appelle à l'époque Qui est né Sous le nom de Jeanne Bonaventure Vigo C'est son nom C'est son nom de naissance Et c'est pourquoi son fils S'appelle Jean Vigo Et Eugène Vigo Le futur Miguel Almereda A beaucoup fugué Parce qu'il était malheureux Et donc il est parti Sur le trimar Et en fait Il a réussi à vivre Mais hors de Paris Plusieurs mois Sans donner de nouvelles A sa famille Des jeunes mineurs Pouvaient Comme ça Vagabonder Sans être immédiatement Repérés par la police Et c'est très étonnant Moi j'ai découvert Un petit garçon de 7 ans Qui s'appelait Charles Qui était venu à Paris Parce qu'il voulait voir La tour Eiffel Et avec ses petites jambes De 7 ans Il avait parcouru 250 kilomètres Et il avait toujours trouvé Des fermiers Qui l'hébergeaient Qui lui donnaient une soupe Qui le faisaient dormir Dans la grange Et il arrive à Paris Comme ça Et là il se fait Là il se fait rafler Et voilà Il y a des tas de personnages Comme ça Et dans les interrogatoires Il dit Mais moi je veux voir La tour Eiffel Et on le place Dans une famille Parce qu'il est vraiment Tout petit Et il refugue Jusqu'à temps Qu'on l'emmène voir La tour Eiffel Et il y avait plein d'enfants Enfin l'année 89 Il y a beaucoup plus De fugues D'enfants vers Paris Qui viennent de partout Même d'Allemagne D'Algérie D'Italie Pour voir Cette tour Eiffel Dont on parle tant Et c'est extraordinaire Alors justement Eugène Vigo Lui il n'est pas né à Paris Alors il n'est pas né à Paris Non il est né à Béziers D'un jeune couple Ses parents sont très jeunes Ils ont 22 et 19 ans Son père est le fils D'un paysan riche de Cerdagne Paysan notable C'est une lignée de paysans notables J'ai remonté leur généalogie Et ils savent signer Dès le 17ème siècle Ce qui est l'indice quand même D'une certaine aisance Les enfants sont instruits Et son père donc A été envoyé à Béziers Pour travailler dans le commerce Pour se former dans le commerce Puisque la ferme Ne nourrissait pas forcément Tous les enfants Et chez les Vigo d'ailleurs On envoyait beaucoup les enfants Dans les villes Bordeaux Etc Donc son père est à Béziers Comme employé de commerce Et il rencontre Aimée Salès Qui est sa mère Qui elle vient d'une famille D'artisans de Perpignan D'artisans modestes de Perpignan Et qui n'a pas de profession Au moment de sa naissance En fait Elle était blanchisseuse A un moment Des métiers féminins Et donc Il naît à Béziers D'une mère de Perpignan D'un père de la Cerdagne française Et Assez vite Son père meurt Quand lui a deux ans et demi La famille paternelle le renie Ne veut rien savoir de lui Donc la mère est dans une situation Terrible Parce qu'un salaire féminin De cette époque Ne permet pas à une femme De vivre Et de faire vivre un enfant C'est impossible Donc elle confie Elle le confie à droite À gauche Il est assez malheureux Dans des familles Qui ne prennent pas bien soin De lui d'ailleurs Puisqu'il Il n'apprend pas Notamment Il n'apprend pas à lire À écrire C'est-à-dire qu'on ne l'envoie pas À l'école Et elle finit par le mettre Chez ses parents À Perpignan Où là il est pour la première fois Relativement heureux Il doit avoir 8-9 ans Et elle le fait venir Près d'elle Quand il a 11 ans Et à un moment Où elle vit à Bordeaux Le père et le fils aîné Était ailleurs Très érudits Comme on trouve à cette époque C'est-à-dire des ouvriers Artisans extrêmement érudits Autodidactes Et très engagés Donc on les voit signés Pour plein de pétitions Dans l'intransigeant Et toute la famille signe Même les enfants Et envoie des dons Pour les chiffonniers de Paris Pour les mineurs en greffe Enfin c'est très touchant Il fonctionne Un peu en tribu Donc ils habitent tous Dans le même immeuble Enfin Il est donc appelé Près de sa mère Et ce jeune homme Va être sa Providence Il a 23 ans Il est plus jeune que sa mère Qui est déjà très jeune Donc il a 23 ans Quand l'enfant a 11 ans Ils ont 12 ans d'écart Et lui Il va découvrir Un petit garçon Un peu revêche Qui sait à peine Y réécrire Qui déchiffre À grand peine Et il va décider De lui faire rattraper Tout ce retard scolaire Mais il ne veut pas Aller à l'école Donc c'est lui Qui va Alors qu'il travaille Toute la journée Comme photographe S'occuper de lui L'instruire Et en même temps L'initier à la photographie Et il réussit Prodigieusement bien Puisque à 12 ans Le retard en gros Est rattrapé Tout ce qu'il n'a pas appris À l'école Est appris Et il part pour Paris Et là Il est placé Chez un photographe Qui est juste derrière La place de la République Et ça pourrait bien se passer Il est inscrit À des cours de dessin Puisqu'à l'époque Dans les studios de photographie On fait beaucoup de retouches À la main Donc c'est pas mal D'avoir une formation En dessin Et son beau-père Son très jeune beau-père Qui a l'âge plutôt D'être un grand frère A vraiment envie Qu'il ait une bonne qualification En photo Donc a tout fait pour Mais ça se passe mal Parce que sa mère Est très méchante avec lui En fait Ne l'aime pas Et manifeste son désamour Continuellement C'est pourquoi Il fugue beaucoup Et il finit par fuguer longtemps Et revenir au bout de plusieurs mois Sans avoir donné de nouvelles Ce qui fait que Gabriel Aubès L'emmène à 7 Ce 10 C'est pas à peine de Il va pas rester Le caractère de la mère C'est pas arrangé Donc il l'emmène dans sa famille Et ça va être très très bien Il va passer une année là Où il va recevoir à la fois De l'affection Et de l'éducation Il va s'initier à l'écriture Parce qu'un défi s'obèse En plus de son métier de tailleur Et journaliste Au Petit Méridional Un journal radical socialiste Il lui fait écrire des petits articles Prendre des photos Enfin Ça va être très bon pour lui Et sûrement aussi Comme formation politique C'est une famille politisée C'est le début de l'affaire Dreyfus Et ils sont nettement Ils sont très anticléricains Donc nettement Dreyfusard Ne serait-ce que par anticléricalisme Et je pense que c'est là Que se forme un noyau dur De conviction Chez lui De conviction politique Qui explique Que même s'il a varié Dans sa vie Il a gardé un tact Un cœur républicain Dans le bon sens du terme Mais Et antimilitariste Et anticlérical Et anticlérical On en revient justement À Nesteiner À l'antimilitarisme À l'antimilitarisme Qui est le thème de notre émission Mais là justement Vous parlez Vous intitulez Le premier chapitre L'enfer des gosses Donc il arrive quand même Ah ben l'enfer des gosses C'est la petite roquette C'est-à-dire après Il revient sur Paris Et sa mère est internée En hôpital psychiatrique Et meurt assez vite Parce qu'on mourrait beaucoup Dans ses établissements Et il est vraiment seul Parce que Gabriel Obès Lui veut repartir à Sète Mais lui ne veut pas Donc il est seul à Paris Et donc il va être exposé À la précarité la plus grande Et pour ne pas perdre Sa chambre d'hôtel à un moment Parce qu'il passe d'un autre hôtel En garni Et les patrons d'hôtel Louent à des très jeunes Comme ça Des gens de 16 voire 14 ans J'en ai vu Qui avaient 14 ans Donc on leur loue Et on les force à payer Avec la menace constante Si tu ne me payes pas Ta chambre ce soir Je te fous à la porte Etc Et donc ils volent Une pièce d'argent Qui serait l'équivalent Je ne sais pas Peut-être un billet de 50 euros Aujourd'hui Ce n'est pas une somme Non plus fabuleuse Et il est Pour cela ressent Condamné à deux mois de prison Qu'il effectue À la prison de la petite roquette Qui est là Pas loin d'ici Alors cette prison est terrible D'après ce que vous décrivez dans le livre Cette prison est terrible Elle est vraiment terrible Et les enfants sont soumis À la loi du silence Ils sont seuls Mais vraiment Dans des cellules Qui ne font pas tout à fait Six mètres carrés Ils ne sortent jamais De leurs cellules Ils y travaillent Parce qu'on les fait travailler Quand même Il a de la bimbloterie Voilà Lui il fait des agrafes Par exemple Toute la journée On lui demande De fabriquer des agrafes Donc Ils travaillent Ils mangent Ils dorment Dans ces cellules Et ils font Ils ont quand même Une demi-heure de promenade par jour Pas plus Mais dans un petit préau étroit Et où ils sont seuls Et quand ils passent Dans les couloirs On leur met une cagoule Pour pas qu'ils puissent voir les autres Et que les autres Ne puissent pas les voir À travers les guichets Et ils ont Interdiction absolue De parler Ils ne peuvent parler Qu'aux gardiens Et à voix basse Et évidemment Ils essaient toujours De communiquer entre eux Et dès qu'ils sont pris Sur le fait Ils sont punis Roués de coups Privés de couverture Privés de nourriture Et parfois mis au cachot Et certains deviennent Fous Pratiquement Ont des mouvements De lèvres involontaires Ne trouvent plus leur mousse Son aphasique Il fera un deuxième séjour En prison Là il est resté deux mois Ça va encore Mais la deuxième fois Il va rester un an Et il va perdre Une partie de son vocabulaire C'est quasiment Enfin c'est des conditions De privation sensorielle On pourrait dire Et justement Je crois qu'après Il en a parlé Donc quand il est devenu Miguel Almereda Oui Il en a parlé Dans l'assiette au beurre Il a fait un numéro spécial Avec le grand dessinateur Aristide Delanois Delanois a fait des dessins Qui sont saisissants Et lui a écrit le texte Alors il a utilisé Sa propre expérience Et puis Il a enquêté aussi Donc il donne aussi Des chiffres Des tas d'éléments Plus généraux Que sa propre Sa propre histoire D'ailleurs le dessin De Delanois Que vous publiez aussi Puisque votre livre Est illustré Avec des portraits Justement De Miguel Almereda Et en même temps Ce dessin De l'assiette au beurre Qui montre justement Un gardien Qui corrige Un jeune détenu Avec un trousseau de clé Il s'en servait Comme de poids américain Oui c'est terrible C'est terrible D'ailleurs il y avait Une mortalité importante Il y avait beaucoup De suicides aussi D'enfants Les enfants se jetaient Des passerelles Quand ils étaient En déplacement Ils sautaient Des passerelles Oui parce que c'était Une prison Soi disant moderne Oui elle était moderne Avec un système Justement de surveillance Terrible Selon Oui oui C'est l'architecture Préconisée par Bentham Le panoptique C'est à dire De la tour centrale On peut voir Toutes les cellules Mais oui c'était Bon moderne Elle a été construite En 1830 Mais elle est terrible Oui elle est Terriblement moderne Mais terriblement répressive Alors évidemment Au départ c'était Pour soustraire Les enfants A la promiscuité L'idée c'est ça Mais le fait C'est qu'ils sont Totalement isolés Et que ça les fait Régresser Intellectuellement Et vous racontez aussi Qu'elle jouxte Bien sûr Sur la prison Des adultes Où là il y a Des exécutions Alors oui Alors la grande roquette C'est plus qu'un dépôt En fait C'est en face De la petite roquette En fait pour les gens Qui sont parisiens C'est exactement Sur l'emplacement Du square actuel De la petite roquette Et en face Il y avait la grande roquette Où on mettait Les condamnés à mort En attendant leur exécution Et les condamnés au bagne En attendant leur départ Pour le bagne Et entre les deux prisons On dressait Quand il y avait Des exécutions Il n'y en avait pas tant que ça On n'a jamais Beaucoup exécuté En France Sauf pendant la terreur On installait La guillotine A cet endroit Donc c'est quand même Très sinistre Comme environnement Et certains enfants Passés par la petite roquette Finissaient après Par aller au bagne A l'âge adulte Et un jour ou l'autre A être condamnés à mort Donc ils accomplissaient Un cercle complet Et bien on va faire Une petite pause musicale On va écouter Cazé Justement une rappeuse Qui a pour titre Un morceau qui a pour titre Bonne conduite C'était la bonne conduite C'est ici On enseigne Ce que tu touches Tu le rend sale T'es bancal Tais-toi quand les gens parlent T'es rebelle T'es licencié Sois docile C'est l'essentiel N'essaye même pas de penser Fais juste partie De la clientèle C'est sur toi Que les flics s'entraînent Les petits Qu'ils contrôlent Et toujours À qui ils s'en prennent Et s'ils veulent Tu boufferas Des pissenlits Allongés Sous des chrysanthèmes Comme ça Que les puissantes aiment Pour gommer Ce que t'incarmes On te braque sans arme Tu tiens bien T'es ton propre gendarme Dans ta tête C'est la prison ferme C'est la mise en berne On t'a tué On t'a mis en terre Si tu dis Que tu vis l'enfer Ils te répondront C'est du spectacle De la mise en scène Ils t'éclairent De leur mille lanternes Ils décident Tu la fermes Ou tu seras interdit D'antenne Bonne conduite Bonne conduite Il te faut la bonne conduite Bonne conduite Bonne conduite Bonne conduite Il te faut la bonne conduite Bonne conduite Bonne conduite Bonne conduite Ils te font la bonne conduite Bonne conduite Bonne conduite Bonne conduite Ils te font la bonne conduite Bonne conduite Marche droit Tu fais peur dès le départ T'es la personne que l'on déplore Tu ne sais que te levais tard Tu fais tâche dans le décor Pas droit à un écart Fliqué dans les transports T'es noir, on veut voir Tes poches et ton passeport Respecte le brassard Et respecte le drapeau Reste dans ton enclos Pour cafards et puis crapauds Le monde est un sens unique Ils votent pour une seule tunique Détestent ton boubou Ton voile sur la voie publique T'as les os qui craquent Sous les coups de la bac T'es chanceux, t'es en vie C'est un vrai miracle Tu n'es qu'un big tech Que ces pores dissèquent Y'aura pas de parfait Et on t'est indirect On te croit inacte On te veut inerte C'est soit tu t'adaptes Soit tu signes ta perte Il existe une norme Tu dois juste l'admettre Il existe une norme Mais tu dois juste l'admettre Bonne conduite Il te faut la bonne conduite Bonne conduite Bonne conduite, il te faut la bonne conduite Bonne conduite, marche droit Marche droit Marche droit Marche droit Marche droit même s'il était en prison, à sa sortie de prison de la petite roquette, je crois que tout de suite il s'est lancé un peu dans le journalisme dans la photo, comment ça s'est passé alors comment ça s'est passé, il y a cette première arrestation pour ce larcin, donc deux mois de prison et pendant ces deux mois de prison, il rumine je vais me manger, je vais me manger il est déjà anarchiste de coeur et il a déjà été à des réunions anarchistes notamment avec son jeune beau-père et donc il connait très bien la geste anarchiste ravachol, Émile Henry donc il veut se venger à la manière de ravachol, donc qu'est-ce qu'il fait ? il fabrique une petite bombe, il n'est pas le seul à l'époque puisque dans les archives de la police j'ai trouvé plein de dossiers d'enfants de cet âge de jeunes qui fabriquaient des petites bombes et puis qui après les jetaient n'importe où donc il fabrique une bombe pour la déposer pour la jeter chez son juge d'instruction, enfin pas le juge d'instruction oui si, le juge d'instruction celui qui l'avait envoyé en prison voilà, qui l'a envoyé en prison et en fait il n'a pas le cran ou il n'a même pas l'adresse et il la jette dans les Vespasiennes de la place Voltaire où d'ailleurs elle n'explose pas pour la bonne raison qu'elle est fabriquée avec des ingrédients qui mélangés les uns aux autres ne peuvent pas provoquer d'explosion n'empêche que ce n'est pas perdu pour tout le monde la police la ramasse et à un moment va mettre la main sur lui à la suite d'un article d'ailleurs qu'il a publié dans le Libertaire qui fait l'éloge de la propagande par le fait ils vont faire le recoupement et là il va être arrêté et il va passer un an à la petite roquette et là il est déjà en contact avec des jeunes anarchistes qui écrivent d'ailleurs dans le Libertaire dont le fameux Fernand Desprez et il va y avoir toute une solidarité autour de lui le poète Laurent Théade le connaît et l'apprécie donc la journée Séverine va essayer va se lancer dans la bagarre pour lui obtenir une réduction de peine finalement elle arrivera à obtenir 25 jours de réduction de peine bon c'est toujours ça et alors quand il sort il est vraiment adopté par le milieu notamment Séverine l'emmène chez elle pour le retaper tout ça et il va avoir une chronique au Libertaire au hasard du chemin on va lui confier cette rubrique qui consiste à commenter en fait l'actualité mais en prenant ce qu'on veut en piochant y compris parmi les faits divers et c'est dans ces années là que va s'organiser le congrès international d'Amsterdam anti-militariste d'Amsterdam qui regroupe des anti-militaristes de plusieurs pays c'est le moment où dans le mouvement ouvrier on prend conscience du fait que l'armée c'est la force principale de répression lors des grèves et qu'il faut absolument combattre l'armée que c'est vital quoi non seulement d'un point de vue pacifiste tiré éviter la guerre mais aussi d'un point de vue social puisque c'est la force de répression principale et donc lui va être nommé alors qu'il est tout jeune en 1904 il va être il a 21 ans tout juste et il n'est pas encore très connu dans les milieux mais c'est lui qui va être nommé secrétaire à l'issue du congrès d'Amsterdam de la section française de l'AIA Association Internationale Anti-Mitariste qu'on prononce AI d'ailleurs et avec Yves Thau Georges Yves Thau le syndicaliste qui était à la tête des bourses du travail et qui de ce fait lors de la fusion avec la CGT devient le numéro 2 de la CGT et Yves Thau a peu de temps à consacrer à l'AIA donc tout va reposer sur les épaules de Miguel qui va du coup enfin être très très actif parcourir la France d'abord il crée des sections plusieurs sections à Paris en banlieue puis dans toute la France donc on le voit voyager à bicyclette en train porter la bonne parole et au bout d'un an il y a plus de 5000 adhérents 93 sections sur l'ensemble du territoire et c'est à ce moment là qu'il lui trouve que les choses ne vont pas assez vite pour lui ça ne va jamais assez vite donc il veut frapper un grand coup il pense que leur association n'est pas assez connue et donc il va faire coller une affiche qu'on va appeler l'affiche rouge parce que le fond est rouge anti-militariste très très quand même très offensive puisqu'il est recommandé aux soldats de tirer sur leurs officiers en cas d'ordre de tir sur les grévistes et elle est signée donc elle est signée de plus de 20 personnalités et apposée sur les murs de la capitale et sur les murs de toutes les villes où se trouvent des sections de l'AIA et bien sûr le résultat c'est l'arrestation des signataires mais c'est ça qui a été recherché bien sûr pour avoir un procès qui sert de tribune et parmi ces signataires il y a quelqu'un déjà d'assez connu qui s'appelle Gustave Hervé qui est un militant du parti socialiste mais de l'aile gauche de l'aile insurrectionnelle du parti socialiste qui était professeur d'histoire alors je peux dire deux mots de lui c'est une personnalité quand même importante il est né à Brest il est orphelin de père à 12 ans et il est d'un milieu pauvre très brillant ce qui fait qu'il bénéficie d'une bourse pour faire ses études jusqu'au baccalauréat à Brest et qu'ensuite il est envoyé au lycée Henri IV à Paris pour faire les classes préparatoires tout ça au fret d'état il fallait qu'il soit excessivement brillant et là en fait sa bourse s'arrête au bout d'un an du coup il ne peut pas préparer le concours de Normale Sub et il va préparer tout seul sa licence d'histoire puis son agrégation qu'il va réussir il est nommé dans Lyon et là il participe il est inscrit à la section socialiste de Lyon qui est une section justement insurrectionnaliste allemaniste en fait de tradition donc vraiment à gauche à gauche de la SFIO et là il participe à un journal qui s'appelle Le Piu Piu de Lyon qui est un journal nettement timidariste et pour les articles qu'il écrit dans Le Piu Piu de Lyon il va être radié de l'éducation nationale il va y avoir un procès où il n'aura aucune peine mais en revanche l'éducation nationale le radie et sa radiation fait beaucoup de bruit il est soutenu par Jaurès par un tas de gens par Henri Rochefort et donc c'est une personnalité déjà un peu connue et il est signataire de la fiche rouge c'est le premier signataire donc il y a un procès comme c'est un formidable polémiste ce procès une formidable tribune et tous les grands orateurs se succèdent et il y a des personnalités en effet Jaurès vient au procès les défend il y a Rochefort il y en a d'autres il y a Sébastien Fort etc Séverine aussi je crois et le procès fait beaucoup 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 de bruit donc rend l'association internationale l'antimitariste connu et eux vont se retrouver en prison les signataires sauf deux Cypriani qu'on juge trop vieux et qui est hors de lui d'avoir été acquitté et Félici Noumiatska une jeune femme anarchiste juive polonaise très courageuse qui 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 est aussi très très humiliée d'avoir été acquitté parce qu'elle dit qu'on l'a acquitté parce qu'elle est une femme donc on la prend pas au sérieux etc et c'est elle qui va remplacer d'ailleurs Miguel du coup à la tête de l'AIA et elle va très bien faire son travail aussi elle est injustement méconnue enfin on sait assez peu de choses mais il faut réparer sa publie sur elle elle vit aux amateurs est-ce qu'elle a sa notice dans le métron elle a une notice mais très lacunaire et il y a tout un travail de recherche amené sur cette jeune femme qui est extrêmement intéressante et enfin rien que sa déclaration au procès est fabuleuse et donc les voilà en prison à Clairvaux cette fois alors là c'est très différent de de la petite roquette c'est le régime des politiques est vraiment très avantageux en France à cette époque c'est à dire ils peuvent se voir toutes les journées converser ensemble recevoir autant de visites qui le veulent faire rentrer toute la nourriture et tout le vin qu'ils désirent donc c'est on est loin des conditions de la petite roquette par ailleurs Miguel entre temps a connu une jeune militante Emilie Clairvaux avec lequel il a eu un enfant il a le petit Vigo naît en Jean naît en 1905 donc lui est âgé de 22 ans le père c'est depuis 1905 ou 1904 peu importe en tout cas il a ce petit garçon qui est encore un bébé et qu'il a prénommé Jean donc le diminutif c'est Jeannot Nono et Nono c'est le diminutif de Jeannot mais c'est aussi le nom du héros d'une utopie libertaire pour enfants écrite par Jean Graf donc c'est aussi pour ça qu'on l'appelle Nono il est un peu la mascotte des libertaires de la bute Montmartre parce que son père Miguel Almereda qui depuis a pris ce pseudonyme de Miguel Almereda et qui a donc abandonné son nom emmène son fils partout donc chaque fois qu'il tient un meeting il a le petit le petit Nono dans les bras puis il passe de bras en bras etc et quand il part à Clairvaux Émilie loue une maison tout à côté pour lui amener son fils tous les jours tous les jours le petit voit son père à la centrale de Clairvaux et c'est à la centrale de Clairvaux que Jean Vigo a pris à marcher entre les piliers de la vieille abbaye puisque c'était une abbaye avant d'être une prison Anne Steiner justement je vais faire une petite interruption sur Jean Vigo parce qu'il y a un autre personnage que Jean Vigo a bien connu ou plutôt le personnage a bien connu Jean Vigo c'est Jeanne Rigaudin Jeanne Rigaudin donc qui vivait avec un anarchiste et qui et dont les parents étaient anarchistes et dont les parents étaient anarchistes et qui justement a vu la naissance de Jean Vigo on va écouter son témoignage que j'ai il est né le 28 avril 1905 28 avril 1905 Jean Vigo alors justement c'est deux jours après sa naissance je crois que Jeanne Rigaudin après plus connu sous le nom de Jeanne Humbert l'a vu alors là je voudrais juste dire quelque chose sur Jeanne parce qu'elle habitait sur la butte Montmartre avec ses parents Delallée qui est son beau-père et sa mère Aline Blanc et Miguel les a connus quand ils sont arrivés sur Paris elle a 12-13 ans et il y a une relation d'amitié entre eux parce que Miguel Almereda en fait avait des relations amicales avec beaucoup de femmes c'est assez rare à l'époque c'est vraiment amical sur un plan d'égalité et avec cette petite fille c'est encore une petite fille il a vraiment une relation il y a des lettres il lui parle d'adulte à adulte et c'est lui qui lui a enseigné la sténographie d'ailleurs qui lui a beaucoup servi par la suite qui a beaucoup servi par la suite et donc il va faire de Jeanne la marraine de son enfant alors le petit témoignage qu'on va entendre c'est justement Jeanne Humbert qui dans le film justement écoutez Jeanne Humbert que j'avais fait il y a de nombreuses années en 1900 ah ben 1981 donc là elle vient de c'est vers la fin du film elle a parlé de la mort de Jeanne Humbert qui est mort aussi dans une prison et là elle va reparler de Jean Vigo on va l'écouter alors vous vous retrouvez seule mais avec un tempérament qu'avait forgé Eugène Humbert oui et qui vous a permis de continuer oh j'ai continué complètement d'ailleurs ça m'a sauvé du désespoir car il fallait que je choisisse ou ou aller de l'autre côté parce que c'était un chagrin insurmontable d'avoir perdu un homme de cette qualité et le compagnon de ma vie de 35 ans et puis j'avais ma fille quand même n'est-ce pas qui me restait et elle avait déjà suffisamment de chagrin d'avoir perdu son père que pour encore lui infliger un chagrin supplémentaire alors je me suis mise au travail j'ai fait des articles pour tous les journaux qui me les demandaient c'est-à-dire des publications partout y compris à l'étranger et j'ai fait le livre sur Sébastien Faure et le livre sur un baie c'était des travaux assez importants et aussi des conférences car on me faisait venir de Paris pour parler par exemple à la mutualité ou aux sociétés savantes quand c'était encore possible à ce moment-là puis alors j'ai parlé de Jean Vigo que moi j'ai connu trois ou quatre jours après sa naissance parce que j'étais en relation mes parents et moi nous étions en relation avec les parents c'est-à-dire avec Miguel Almoreda et sa femme que nous avions connu au Libertaire au journal Le Libertaire Miguel Almoreda était un un type très enthousiaste c'est même Delalais l'ami de ma mère c'est-à-dire celui qui m'a élevé qu'il l'a lancé dans le mouvement qu'il l'a poussé sur la tribune même alors nous étions très liés un jour nous recevons un pneu nous nous avisons de venir faire connaissance avec leur leur premier-né quand nous sommes arrivés dans cette unique chambre nous avons vu d'abord la première chose qui nous a sauté à l'oeil c'était Miguel Almoreda qui était en train de jouer aux billes avec un de ses copains Fernand Desprès qui était aussi un anarchiste qui a tourné après au communisme mais qui était à ce moment-là anarchiste et il jouait là sur ce carreau qui était tout à fait déplacé qui devait pas arranger la partie naturellement il y avait des trous partout et on voyait ces deux gars qui étaient là et qui nous ont regardés en rigolant et puis tout d'un coup on voit la femme à Miguel Émilie qui était en train de se coiffer devant l'unique fenêtre qui avait un tout petit un petit tout petit miroir tout cassé et elle était en train de faire ses bandeaux elle avait des cheveux merveilleux était en train de se coiffer il y avait un lit qui était là bien entendu mais le lit on le regardait pas on regardait les gens qui étaient là on n'a pas l'habitude quand on va chez les gens de regarder les choses on regarde les gens et à un moment donné Émilie se précipite vers ce lit elle prend quelque chose qui était là dedans et elle me le met sur les genoux dans les bras et c'était Jean Vigo qui avait peut-être quatre ou cinq jours quelque chose comme ça qui était vaguement enveloppé dans un linge parce qu'ils étaient dans une purée noire et que le pauvre gosse il participait de la purée des parents naturellement alors à ce moment là j'ai eu cette petite chose dans les mains et je m'y suis tellement attachée que jusqu'à sa mort n'est-ce pas nous avons été en relation quand il était tout jeune je l'ai suivi de très près j'étais sa marraine laïque parce qu'immédiatement on nous a bombardé moi ma reine et puis Fernand Desprez parrain c'était comme ça dans l'air c'est tout il n'a pas été baptisé naturellement c'est un enfant d'anarchiste quand même et il a été plus anarchiste que ses parents jusqu'à sa mort lui vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire nous sommes aujourd'hui en compagnie de Hans Steiner auteur du livre révolutionnaire et dandy Vigo di Almereda Miguel Almereda alors nous avons déjà parlé un petit peu de son enfance et puis surtout de cette fameuse affiche rouge qui a été signée par de nombreux anti-militaristes et beaucoup ont été condamnés mais je dois dire aussi que ce qui est intéressant c'est que le logo de cette affiche paraît-il était justement deux mains qui brisaient un fusil donc ce qui reste aussi un peu notre de l'Union Pacifiste notre logo qui a traversé les âges alors on a parlé un peu de ce procès qui a eu quand même un grand retentissement parce qu'il y avait là des personnalités très connues qui ont défendu Miguel Almereda enfin qui ont défendu ce qui était dans l'affiche oui il y avait Yves Thau d'ailleurs dans le tas qui a aussi été condamné assez lourdement ils étaient plus de 20 il y avait pas mal de syndicalistes notamment des terrassiers et alors après il est donc il est incarcéré vous l'avez dit à Clairevaux à Clairevaux mais il va y avoir encore d'autres incarcérations pour Miguel Almereda oui alors pendant leur détention à Clairevaux ils ont eu l'idée de faire un journal qui prolongerait un peu l'action de l'affiche rouge c'est-à-dire l'affiche rouge c'était une affiche qui regroupait des signatures de socialistes insurrectionnels de syndicalistes et d'anarchistes et de prolonger ça par un journal qui serait pas un journal anti-militariste seulement qui serait un journal de lutte de concentration révolutionnaire et ça va être la guerre sociale qui va être fondée juste après leur sortie de prison parce que bien sûr ils n'ont pas fait les 4 années et 3 années auxquelles ils étaient condamnés on condamnait très lourdement et puis on acquittait ils ont été amnistiés au bon moment oui il y avait tout le temps des amnisties parce qu'on pouvait pas la France ne pouvait pas se perdre d'avoir autant de détenus politiques en prison qui étaient là que pour des délits d'opinion donc les condamnations étaient lourdes puis ensuite il y avait des amnisties donc au fond ils vont faire plusieurs mois et sortir à la fin de l'année 1906 ils auront fait quand même presque un an de prison qui n'est pas rien non plus et là citot sorti ils s'attellent à ce projet de journal qu'ils avaient élaboré en prison la guerre sociale qui sort en 1906 et qui va être un journal qui va beaucoup compter dans l'histoire du mouvement ouvrier français de cette période alors ce journal je vois que donc Gustave Hervé est le rédacteur en chef et puis que Miguel Alméreda est le secrétaire de rédaction mais il y a aussi un tirage qui est énorme 15 000 exemplaires et Eugène Merle s'occupe de l'administration Eugène Merle qui est un très jeune homme aussi qui a un peu un profil à l'Almereda il était ouvrier plâtrier à Marseille et il a quitté l'école ils ont tous quitté à part Hervé les autres ils ont tous quitté l'école à 12 ans et ils sont très érudits ça c'est quelque chose qui a disparu cet autodidactisme ouvrier mais c'était assez fabuleux et Merle a été anarchiste à 14-15 ans et il va donc participer à la guerre sociale et être très souvent en prison tout comme Miguel et souvent ils sont ensemble en prison et alors dans ce journal justement il y a des dessinateurs célèbres Jules Grandjouan Aristide Delanois donc qu'on avait déjà qu'on a déjà cité et puis Henri Paul Gassier Henri Paul Gassier qu'on va retrouver ensuite justement aussi dans le canard enchaîné c'est ça la création du canard et puis là je vois des collaborations de Madeleine Pelletier de Gaston Couté oui Gaston Couté écrira une chanson par semaine donc pour la la guerre sociale et puis c'est un hebdomadaire j'ai oublié de le dire mais ça il va y avoir donc une propagande anti-militariste qui va reprendre quand même je vois en 1907 là est-ce qu'on commence à sentir la menace de la guerre de 14 enfin 1907 c'est un peu tôt il y a déjà des antagonismes bien sûr de toute façon ils n'ont pas cessé depuis la guerre de 70 entre l'Allemagne et la France donc il y a effectivement une tension internationale qui se manifeste surtout au Maroc d'ailleurs sur le territoire marocain avec l'impérialisme allemand qui s'affronte à l'impérialisme français les anglais qui jouent leurs cartes et les espagnols qui avancent leurs pions donc c'est un terrain d'affrontement le Maroc pour le plus grand malheur des marocains qui du coup se font massacrer oui parce que dans ces guerres coloniales il y a quand même des atrocités qui se passent et qui sont relayées qui commencent à être relayées par ces journaux qui sont extrêmement relayées par la guerre sociale mais aussi par l'humanité l'humanité fait des chroniques c'est presque comme des feuilletons par exemple sur les spoliations en Tunisie et la compromission de certains hommes politiques justement qui peuvent être même de gauche mais de gauche non révolutionnaire et les les confiscations propriétés etc il y a une sorte de feuilleton qui se déroule sur des mois mais il y a absolument tout tout ce qui est massacre abus et relayé dans la presse de cette époque beaucoup dans la Seattlebeur la Seattlebeur fait des dessins saisissants sur la colonisation du Congo où on voit des petits bébés embrouchés sur des baïonnettes ah oui oui ah oui c'est très puissant enfin on croit qu'il n'y avait pas de réaction anti-colonialisme mais bien sûr que si bien sûr que si et puis il y avait des dessins de Jossot aussi qui étaient oui il y avait des dessins de Jossot oui et alors là il y avait tous les grands dessinateurs de la belle époque ont dessiné contre le colonialisme et ont fait de la prison pour ça donc de la noix et alors là je vois en 1907 il y a aussi cette fameuse manifestation des viticulteurs à Narbonne où les soldats du 17ème vont refuser de tirer sur les ils vont défiler jusqu'à Béziers donc là c'était quand même l'armée il n'y avait que ça on n'avait pas d'autres forces il n'y avait pas de force de l'ordre dédiée pour les manifestations donc c'était la gendarmerie d'abord et très vite l'armée quand la gendarmerie ne suffisait pas et à Paris on a la garde républicaine ah oui donc en général il y avait des morts oui ce n'était pas systématique il y en avait alors on est loin des massacres de la commune c'est deux trois morts à chaque fois les troupes du midi il y a eu sept sept personnes tuées dont des très jeunes filles puisque c'est toute la population qui manifestait dans la révolte des viticulteurs les viticulteurs étaient totalement appauvris et tous les dimanches ils se regroupaient dans une ville alors d'abord il y en a eu cent mille deux cent mille puis on arrivait à plus d'un million mais il y a eu un million de personnes et durement réprimés par la troupe et alors là Almerida je vois le 14 juillet 1907 il organise une contre-manifestation avec 300 personnes au prix de vive le 17ème donc le 17ème c'est le régiment le régiment qui n'a pas tiré sur les viticulteurs et puis alors là encore il va être encore condamné voilà alors ce que je voulais dire des viticulteurs et de la révolte les mutins du 17ème c'est qu'on envoyait des jeunes appelés l'armée ce sont des jeunes appelés et l'erreur qui a été faite dans le midi mais de toute façon il n'y avait pas trop le choix vu l'ampleur des manifestations c'est qu'on a envoyé des jeunes appelés de la région donc des enfants de viticulteurs qui devaient tirer sur des viticulteurs et qui ne voulaient pas marcher alors après ils ont un peu sophistiqué le système c'est à dire qu'on envoyait des Lorrain dans le midi des gens du midi en Lorraine pour qu'il y ait moins d'identification de ces jeunes appelés à la population qu'ils étaient censés réprimer mais enfin ce qui est troublant c'est que c'est le seul épisode de refus vraiment alors qu'on n'a pas affaire à des soldats professionnels mais à des jeunes gens qui sont enfants d'ouvriers ou de paysans et qui sont eux-mêmes futurs ouvriers et qui pourtant acceptent de tirer alors il y a encore un procès là oui il y a encore un procès et en plus il est frappé parce que quand il organise cette révolution à Longchamp c'est là qu'il y avait des défilés pour le 14 juillet il est quand on s'aperçoit quand le policier qui l'arrête s'aperçoit qu'il est né à Béziers c'est à dire l'épicentre de la révolte des viticulteurs alors là il le tabasse allègrement et oui il est très souvent frappé et il déclare justement je lis à son procès ce que vous écrivez dans le livre révolutionnaire et d'Andy j'ai provoqué des militaires il reconnaît la désobéissance c'est juste je reconnais comme un droit absolu de provoquer le soldat à la désobéissance dans des circonstances données nous ne croyons pas que dès le seuil de la caserne franchie un homme cesse d'avoir un coeur il avait encore l'espoir que les soldats aient un coeur mais c'est des appelés c'est pas des militaires de carrière ce sont des appelés mais alors ce qui m'a intéressé aussi justement avec Miguel Almereda c'est qu'il fait bien la différence dans les pacifistes entre ceux qui croient qu'il suffit de faire changer un peu les mentalités des gens bon les pacifistes doux si on peut dire et puis les insurrectionnels et lui il est plutôt du côté des insurrectionnels quand même il croit à la révolution lui il croit à la révolution ce qui n'est pas le cas des individualistes qui pensent que la transformation doit d'abord partir de soi-même ce qui n'est pas non plus complètement faux oui les deux et alors justement il va encore se retrouver en prison malheureusement encore deux enfermes pour Almereda il est encore condamné à deux enfermes bon il a effectivement il a dit aux soldats insurgez-vous c'était c'était bon c'était plus tiré sur vos ceux qui vous donnent les ordres mais enfin c'était déjà oui mais dans les dans les meetings les conférences il le disait donc oui il était très violent dans ses interventions on les a toutes puisqu'il y avait à chaque fois des policiers qui assistaient à toutes ces réunions et qui notaient les propos et alors là il y a bon il y continue donc à rentrer dans ses parties révolutionnaires et il crée les jeunes gardes alors qu'est-ce que c'est les jeunes gardes alors ça c'est un peu plus tard vraiment plus tard en 1911 entre temps il y a eu d'autres condamnations alors les jeunes gardes c'est une organisation qu'on pourrait qualifier d'antifasciste mais c'est un terme évidemment absolument anachronique parce qu'elle est formée elle est semi-secrète c'est-à-dire c'est des escouades de dix personnes qui sont reliées à un chef il faut appeler les choses par leur nom et ces chefs eux-mêmes sont en rapport avec un comité central qui du coup peut permettre de se mobiliser très vite secrètement je ne sais pas s'ils ont envie de faire une action dans le cinquième par exemple hop ils peuvent se retrouver en deux heures de temps à 100 200 alors ils sont un peu rompus pas aux arts martiaux parce que mais quand même ils s'exercent à la canne au bâton etc ils sont armés donc de cannes ou cannes plombées et de bruning puisqu'à l'époque le port d'armes est encore licite et on ne peut pas être inculpé parce qu'on a une arme dans une manifestation non 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 parce que les choses ont changé oui il y a même Gustave Hervé avait été arrêté avec une arme il avait dit oui mais vous comprenez quand je rentre chez moi j'ai peur après la manifestation donc il faut que je sois armée et on ne peut pas voilà par contre vous n'avez pas le droit de tirer sur la police mais donc ils sont armés de front de bâton de canne et ils affrontent essentiellement les jeunes de l'action française les camelots du roi qui est milice en fait de l'action française ce sont les royalistes nationalistes antisémites puisque je dis antisémites parce qu'eux-mêmes se revendiquent d'abord et avant tout antisémites donc c'est le moment où ils font beaucoup de grabuges dans les rues de Paris ils bloquent par exemple ils ont pendant des semaines bloqué un spectacle à la comédie française parce que le le dramaturge était juif enfin ils vont aussi chahuter les professeurs de la Sorbonne qui ont été de réfusards enfin quand je dis chahuter c'est c'est plus que du chahut c'est à dire ils bastonnent ils humillent et donc les jeunes gardes leur font contrepoids ils perturbent aussi les meetings de gauche et c'est une une organisation qui a été conçue pour affronter donc les camelots du roi les fascistes antisémites de l'action française et aussi la police dans les manifestations c'est à dire protéger les cortèges pour éviter qu'ils soient maltraités par la police alors là on arrive au chapitre on arrive vers la fin du livre l'art révolutionnaire et d'Andy Vigo dit Almereda avec Anne Steiner je voudrais il y a un chapitre qui s'appelle reniement et volte-face alors qu'est-ce qui s'est passé là en fait si vous voulez donc Miguel a été un combattant enfin on le comparait on disait c'est le saint juste de la révolution sociale on louait sa folle bravou enfin c'est une figure héroïque d'un courage extrême il est petit fluet mais d'un courage physique très grand une grande hardiesse dans la plume et aussi physiquement dans les manifestations et il veut construire un parti révolutionnaire c'est à dire dans le prolongement de la guerre sociale qui est un organe de concentration révolutionnaire construire un parti de concentration révolutionnaire qui regrouperait des socialistes insurrectionnels des anarchistes et des syndicalistes mais ça ne se fait pas ça ne se fait pas parce que les syndicalistes de la CGT donc qui sont à l'époque partisans de la grève générale et du sabotage pensent qu'au fond le syndicat c'est le vrai parti des travailleurs donc on n'a pas besoin d'un parti les socialistes insurrectionnels sont timorés parce qu'on leur demande de quitter le parti socialiste pour faire cette nouvelle formation et ça ils ont du mal à le faire parce que la SFIO représente quand même une grande force numériquement et les anarchistes se méfient du caractère quand même assez autoritaire d'Almérida Carin il est autoritaire c'est un homme d'action il n'a rien que le modèle des jeunes gardes il est un modèle quand même très autoritaire et les anarchistes ne sont pas à l'aise avec ça ils n'ont pas envie de tomber sous la coupe des socialistes insurrectionnels donc ils sont réticents aussi ce qui fait que en fait déjà ils vont ils vont adhérer au parti socialiste les anarchistes de la guerre sociale Miguel en tête vont adhérer au parti socialiste donc ne plus être anarchiste et là ça va lui valoir la haine de bien des anciens camarades il ne pourra plus prendre la parole dans un meeting sans être insulté hué battu même et du coup il va de plus en plus glisser vers le réformisme et perdre aussi confiance dans la possibilité d'une révolution parce que il se dit qu'en ordre dispersé comme ça ça ne pourra jamais se faire que pour faire une révolution il faut un parti révolutionnaire qu'il conçoit un peu sur le modèle en fait du futur parti bolchevique en fin de compte et il voit que les choses ne peuvent pas se faire et puis d'autre part il y a beaucoup d'échecs dans ces mouvements sociaux par exemple la grève des cheminots en 1910 est un échec et donc sa croyance dans la révolution est ébranlée et il pense qu'on ne pourra rien faire sans une alliance avec le parti socialiste et qu'il faudrait que le parti socialiste et CGT cesse de se haïr puisque en fait la CGT qui n'a rien à voir avec la CGT oui ni rien à voir avec la CGT post-guerre de 14 cette CGT là est vraiment dans la pureté du syndicat révolutionnaire donc ne veut pas avoir rien à faire avec les partis et surtout pas les partis réformistes et donc très jalouse de son autonomie et pense que en fait c'est par la grève générale qu'on arrivera à changer la société à passer du capitalisme au socialisme et pas par la grève générale et donc elle tape quand même à bras raccourcis sur la SFIO et sur les députés notamment ceux qui sont sous le jeu du réformisme et de se battre quand même pour l'amélioration de la classe ouvrière des conditions de vie de la classe ouvrière et la guerre sociale attise le feu entre les deux attise vraiment le feu on peut le dire et à un moment demande qu'on qu'on se réconcilie qu'on se voilà qu'on stoppe ce jeu de haine et et là c'est considéré et c'est d'une certaine manière un reniement oui alors là bien sûr qu'il y a un nouveau journal qui est lancé par Miguel Almereda le Bonnet Rouge oui parce que il va avoir beaucoup de succès d'ailleurs qui est un journal oui alors la guerre sociale n'a plus de raison d'être puisque sa raison d'être c'était l'union de ces trois factions là c'est terminé du coup puisque les syndicalistes se détournent de la guerre sociale les anarchistes aussi donc donc il n'y a plus finalement que des socialistes et puisqu'ils sont devenus socialistes et du coup il part et il crée le Bonnet Rouge qui est un journal en fait qui est pour l'union des radicaux socialistes et des socialistes c'est-à-dire tout le contraire de ce qu'il portait avant avant il avait été jusqu'à un sommet des députés socialistes qui s'étaient liés à des radicaux socialistes et là ce journal prône une union en vue des prochaines élections qui doivent avoir lieu en 14 en avril 14 ce qui est donc d'ailleurs eu lieu en avril 14 et le Bonnet Rouge c'est un très beau journal le début c'est un très bel hebdomadaire très très illustré avec des dessinateurs de talent et après ça va devenir un quotidien et un quotidien qui d'après moi est beaucoup moins intéressant enfin n'est pas très intéressant alors là bien sûr on accélère un peu parce qu'on arrive vers la fin de notre émission malheureusement on a encore des choses à dire ça permettra aux personnes de lire ce livre qu'on peut trouver donc à la librairie on peut le trouver dans toutes les librairies mais à Publico mais on le trouve partout on le trouve partout et en plus alors je rappelle le titre révolutionnaire et dandy Vigo di Almerida et on va quand même terminer par la guerre de 14 parce que la guerre de 14 il y a cette fameuse union sacrée alors quelle est la position là de Miguel Almerida Miguel Almerida jusqu'au bout tout le monde s'est battu pour la paix bon les sociistes allemands ont quand même voté les crédits de guerre à l'exception de Karl Lippenest donc c'est assez difficile de tenir la position en France de pacifiste puisque les allemands ont déjà envahi la Belgique qui est beaucoup massacré d'ailleurs en Belgique en fait un petit pays neutre qui lui n'avait rien demandé et donc la seule position c'est quand même en effet la guerre alors Miguel lui il était pour créer des sortes de francs tireurs enfin sur de s'organiser pour lutter contre l'Allemagne sous la forme de francs tireurs mais c'est guerre réalisable parce que dans ces cas c'est la population civile qui est victime d'exaction donc en fait ils vont se rallier effectivement enfin il faut rejoindre chacun doit rejoindre son régiment ils vont participer à la guerre lui il est réformé de toute façon donc il ne s'engagera pas par contre il va obtenir de Malville le ministre de l'intérieur d'époque qui est un jeune ministre radical socialiste qu'il n'applique pas le carnet B le carnet B c'était la liste de tous ceux qui en cas de mobilisation devaient être internés pour devaient être internés parce qu'ils risquaient de gêner la mobilisation et il va réussir à à obtenir de Malville que le carnet B ne soit pas appliqué donc qu'on n'arrête pas les militants une petite minorité va être arrêtée mais dans l'ensemble personne ne va être arrêté mais malheureusement Miguel Mérida est une nouvelle fois emprisonné et là il va mourir en prison voilà parce que son journal va évoluer c'est à dire que sur une ligne en effet union sacrée il va évoluer vers le pacifisme on peut dire ça comme ça c'est à dire en faveur d'une paix blanche il va donc donner la parole dans les colonnes de son journal aux socialistes zimmer valdiens et kentalliens qui sont réunis avec les allemands pour les socialistes d'autres pays notamment des allemands pour faire des propositions de paix blanche c'est à dire on efface tout il n'y a ni vainqueur ni vaincu etc et ça ça va lui valoir des campagnes de presse odieuses de l'action française en plus avec des questionnements d'où vient l'argent il a un train de vie c'est vrai très festueux j'ai appelé Dondi Révolutionnaire parce que ce personnage mon personnage a un côté très dandy même quand il est dans la misère il préfère ne pas manger toujours bien habillé pendant une semaine mais avoir une belle lavalière et là évidemment il gagne de l'argent alors il est subventionné bien sûr pas par les allemands comme on va l'en accuser on va l'accuser de toucher des fonds allemands pour mener une propagande pacifiste bon c'est pas le cas mais c'est pas de l'argent très propre non plus c'est des lobbies diverses bon et finalement il va se retrouver en prison il est très malade il a il a une maladie bon déjà là au moment où il est emprisonné il a une péritonite il a une inflammation durable de l'intestin et il tient grâce à la morphine des doses de plus en plus importantes et il est arrêté mis à l'infirmerie à Fren privé brutalement de morphine et là il va mourir étranglé attaché par des lacets au barreau de son lit et il y aura une controverse suicide ou assassinat et ça n'a pas toujours été tranché tranché alors je vous remercie merci beaucoup Anne Steiner pour disons ce portrait de Miguel Almereda bon j'invite bien sûr tous nos auditrices et tous nos auditeurs à lire révolutionnaire et d'Andy Vigo dit Almereda et là comme ça il y aura plus de détails encore sur le livre peut-être passé trop de temps sur l'enfance et puis je signale quand même aussi la publication dans les utopiques c'est-à-dire les cahiers de réflexion justement d'un numéro spécial sur la prison réalité et alternative et notamment sur enfin il y a beaucoup d'articles très intéressants à lire là-dedans comme d'habitude et puis notamment aussi sur Georges Abdallah qui en France en est à 100 qui est voilà et bien merci beaucoup on pourra peut-être terminer l'émission en écoutant le dernier morceau de Gaël Fay qui s'appelle qui s'appelle j'ai oublié le nom c'est pas grave on va le retrouver dans la musique merci à tous bonsoir et à la semaine prochaine Chaloupé de Gaël Fay un jour viendra le corps tasser les parchemins sur nos visages ceux qui racontent la vie passée tous les succès et les naufrages et nos mains qui tremblent au vent comme des biggins aux pas légers continueront de battre le temps sous des soleils en dimanché un jour viendra on fera vieux zoo des bégoniens sur le balcon un petit air de calypso photo sépia dans le salon malgré la vie le temps passé malgré la jeunesse fatiguée personne ne pourra empêcher nos corps usés de chaloupé 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 avant que le printemps se fasse automne que l'on s'éloigne de la rive on scratchera du gramophone quelques riz tournait le caraïbe on s'épuisera sur le dance floor en deux petits pas économes tant que sera levé le store nos palpitants seront métronomes elles me reviennent les années folles quand on mourrait seulement de rire oh rappelle-toi du malécon le clapotis de nos souvenirs un jour viendra cette ritournelle quand ma voix se sera envolée je te supplie en souvenir d'elle de continuer à chaloupé 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 oh fais-moi tourner sous mes pas glisse les années chaloupé 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 oh fais-moi tourner sous mes pas glisse les années et toi et moi et toi et moi jusqu'au bout d'aimer on pourra chaloupé 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 chaloupé